Salut à tous les passionnés de politique et de sport au Cameroun. Ici, on décrypte l'actualité avec passion et objectivité. Abonnez-vous pour des débats animés et des analyses pointues. Rejoignez-nous pour une expérience enrichissante à chaque vidéo. On commence. Titres, conflits au sommet, la CFPC contre la FUKAFU, une bataille pour l'avenir du football camerounais. Chers téléspectateurs, bienvenue sur Audience Cameroun. Aujourd'hui, nous assistons à un tournant crucial dans le monde du football camerounais alors que l'Association des clubs de football professionnel du Cameroun, ACFPC, se lance dans une confrontation juridique sans précédent avec la Fédération camerounaise de football, FUKAFU. Sous la direction du général Semang, les présidents de clubs se sont réunis pour élaborer une stratégie visant à poursuivre la FUKAFU en justice, accusant la fédération de détournement présumé de fond. Cette décision marque le début d'un bras de fer intense entre les deux entités, qui pourraient avoir des répercussions majeures sur l'avenir du football au Cameroun. Au cœur de cette dispute se trouvent deux griefs principaux soulevés par la CFPC. Tout d'abord, les présidents de clubs accusent la FUKAFU d'avoir détourné les quotas de sponsors de grandes entreprises telles que MTN, Huxbay et Tiof. Ensuite, ils dénoncent une gestion jugée insatisfaisante des retombées financières de la Coupe du Monde 2022 et des recettes de stade. Cette offensive de la CFPC contre la FUKAFU intervient dans un contexte tendu où les relations entre les deux entités sont déjà très tendues. La FUKAFU n'a pas encore réagi officiellement à ces accusations, mais elle a souligné que seuls les clubs capables de prouver le paiement des salaires de leurs joueurs pourront bénéficier de la subvention de la fédération. Outre les poursuites judiciaires contre la FUKAFU, la CFPC cherche également à mobiliser le gouvernement camerounais, la Confédération africaine de football, CAF, et la Fédération internationale de football-association, FIFA, pour demander le départ sans condition du président actuel de la FUKAFU, Samuel Eto'o-Office. Cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels est confronté le football camerounais en matière de gouvernance, de transparence financière et de gestion des ressources. Alors que le syndicat des footballeurs camerounais, Sinafok, révèle que seulement quatre clubs ont réussi à payer les salaires de leurs joueurs dans le championnat Elite One récemment terminé, il devient urgent de trouver des solutions durables pour garantir un avenir prospère au football camerounais. Pour rester informé des développements de cette affaire et des autres actualités les plus importantes du Cameroun, abonnez-vous à Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir des reportages approfondis et équilibrés sur les événements qui façonnent notre pays. Merci de votre attention, et restez à l'écoute pour d'autres analyses approfondies sur Audience Cameroun. En conclusion, le conflit entre la CFPC et la FECAFU représente bien plus qu'une simple querelle entre deux entités du football camerounais. C'est une bataille pour l'avenir et l'intégrité du sport le plus populaire du pays. Les accusations de détournement présumés de fonds et de mauvaise gestion financière mettent en lumière des problèmes profonds qui persistent depuis trop longtemps dans le football camerounais. Cette confrontation juridique, initiée par la CFPC sous la direction du général Semang, est un signal fort envoyé à la FECAFU et aux autorités sportives nationales et internationales. Elle souligne la détermination des présidents de clubs à défendre leurs intérêts et à demander des comptes à ceux qui sont responsables de la gestion des ressources du football camerounais. L'issue de ce conflit aura des répercussions majeures sur l'avenir du football au Cameroun. Si la CFPC parvient à prouver ses accusations et à obtenir des réformes au sein de la FECAFU, cela pourrait ouvrir la voie à une nouvelle ère de transparence et de gouvernance responsable dans le football camerounais. En revanche, si la FECAFU parvient à se défendre avec succès contre ses accusations, cela pourrait renforcer sa position et sa légitimité dans le paysage footballistique du Cameroun. Quelle que soit l'issue de ce conflit, une chose est claire, le football camerounais a besoin de réformes urgentes pour garantir un avenir prospère et équitable pour tous les acteurs du sport. Il est temps que les responsables du football au Cameroun mettent de côté leurs différends et travaillent ensemble pour bâtir un sport plus fort, plus transparent et plus inclusif pour tous. Pour suivre les développements de cette affaire et pour rester informés des autres actualités importantes du Cameroun, abonnez-vous à Audience Cameroun. Nous nous engageons à vous fournir une couverture complète et équilibrée des événements qui façonnent notre pays. Merci chers auditeurs d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Votre soutien est très apprécié et vos abonnements nous aident à continuer à créer du contenu de qualité. Merci beaucoup et à bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci à mes tipeurs et à bientôt.